tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni oui excellent 15 août à tous et à toutes aujourd'hui j'ai envie de vous embrasser fraternellement en ce jour du 15 août bonjour les amis oui aujourd'hui c'est une fête pas comme les autres c'est une grande fête dans l'église catholique et aujourd'hui nous fêtons aujourd'hui l'assomption de marie nous célébrons l'immaculée conception nous célébrons cette fête dans laquelle nous savons que en ce jour marie est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du seigneur oui aujourd'hui l'église célèbre cette femme qui a cru simplement aux paroles de l'ange gabriel mes amis aujourd'hui j'ai envie de nous dire à chacun et à chacune de nous soyons comme élisabeth en ce jour marie nous dit bonjour à toi mon enfant bonjour à toi ma fille bonjour à toi mon fils marie nous salue généreusement en ce jour béni et en ce jour béni elle nous invite à aller vers son fils et de faire tout ce qu'il nous dira de faire faites tout ce qu'il vous dira et bien oui aujourd'hui nous allons devoir faire tout ce que le fils nous dit de faire nous devrons accomplir sa parole dans les moindres détails de notre quotidien mes amis soyons comme élisabeth qui à la salutation de marie l'enfant qu'elle portait se mit à tressaillir d'allégresse et elle-même fut remplie du Saint-Esprit si bien qu'elle déclara des phrases qu'aujourd'hui encore nous prononçons dans le réjouis-toi tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni mais nous rajoutons aussi sainte marie mère de dieu et bien élisabeth déclara d'où m'est-il donné que la mère de mon seigneur vienne jusqu'à moi oui parce que le terme mon seigneur en hébreu c'est adonai et adonai veut dire dieu d'où m'est-il donné que la mère de mon dieu vienne jusqu'à moi parce que lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles l'enfant a tressaillir d'allégresse en moi elle fut remplie du Saint-Esprit à la salutation de marie marie et pentecôte d'amour marie et pentecôte pour élisabeth marie et celle qui déverse dans le monde la grâce de son fils partout dans le monde aujourd'hui marie va être célébrée dans tous les sanctuaires mario qui existent que ce soit à notre dame de lourdes que ce soit à la salette à notre dame du lot à fatima à la rue du bac à pont main à médugorier et dans tous les autres au lieu saint où marie est célébrée oui marie aujourd'hui l'église fait le choix de l'honorer à sa juste place et à sa juste titre parce qu'elle n'est pas simplement la mère de jésus elle est la mère d'adonai la mère de notre seigneur et à ce titre elle est la mère de notre dieu fait homme c'est notre dieu qui s'est fait homme notre dieu qui a pris cher qui a pris notre condition humaine afin que nous soyons tous et toutes rachetés par son sacrifice sur la croix oui marie dans son infinie bonté a voulu et a accepté de dire oui à l'ange gabriel simplement en disant qu'il me soit fait selon ta parole et bien oui élisabeth de manière prophétique à cette révélation incommensurable que marie a cru aux paroles de l'ange gabriel puisqu'elle déclara heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du seigneur comment pouvait-elle savoir que marie avait dit oui à l'ange gabriel comment pouvait-elle savoir que le seigneur lui avait rendu visite comment pouvait-elle savoir que marie pouvait attendre un fils comment élisabeth pouvait croire cela comment pouvait-elle avoir eu cette révélation si elle n'avait pas été remplie du saint esprit cet esprit qui révèle tous les mystères cachés qui nous révèlera tout ce qui est caché qui nous révèlera tout ce que dieu a voulu révéler au tout petit est caché aux puissants de ce monde alors marie s'exclamera ce magnifique chant que nous pouvons dire tous ensemble maintenant mon âme exalte le seigneur exulte mon esprit en dieu mon sauveur il s'est penché sur son humble servante désormais tous les âges me diront bien heureuse et c'est ce que nous faisons nous déclarons marie bien heureuse nous déclarons marie bien heureuse et nous ne faisons rien d'autre que cela chaque fois que nous disons à je vous salue marie nous déclarons marie bien heureuse parce que le puissant a fait pour elle de des merveilles saint et son nom sa miséricorde santa en âge en âge sur ceux qui la craignent déployant la force de son bras il disperse les superbes il renverse les puissants de leur trône il élève les âmes il comble de bien les affamés renvoie les riches les mains vides il relève israël son serviteur il se souvient de son amour et de la promesse faite à nos pères en faveur de notre père abraham et de sarah sa jamais oui mes amis aujourd'hui ces sept minutes vont être un tout petit peu plus long parce que je veux honorer marie à sa juste valeur aujourd'hui pensons à tous ceux et à toutes celles qui aujourd'hui refuseront d'accueillir marie dans leur coeur et dans leur vie offrons cette journée en réparation de tous les propos calomnieux qui sont dit sur marie offrons cette journée en réparation pour tout ce qui blesse le coeur de son fils jésus quand on parle de marie comme de quelqu'un qui est mort oui mes amis c'est parce que je vous aime que je nous invite tous et toutes à honorer dieu et à honorer sa mère parce que dieu l'a voulu ainsi toutes les générations la diront bien heureuse nous nous faisons partie de ces générations qui devons dire à marie qu'elle est bien heureuse alors peut-être que toi dans ton coeur tu penses qu'elle est morte aujourd'hui toi mon frère toi ma soeur peut-être que ces sept minutes vont te scandaliser peut-être que ces sept minutes vont te révolter mais pose toi la question de tous ces catholiques qui aujourd'hui vont célébrer jésus parce que marie a dit oui si marie était vraiment un ange de satan comme certains osent le dire comment se fait-il que tant de catholiques soient venus à jésus par marie oui beaucoup de catholiques ont rencontré la vierge marie dans leur coeur dans leur vie dans leur quotidien et j'ai des quantités témoignages de personnes qui sont venus à l'église par marie qui sont venus à jésus par marie et qui aujourd'hui passe des journées entières à prier jésus par marie oui mes amis marie est peut-être un objet de scandale pour certains un objet de révolte pour d'autres un objet de de sacrilège pour d'autres qu'importe marie pour moi mes frères et mes soeurs qui n'arrivaient pas à comprendre ce que nous vivons quand nous prions marie marie est le plus beau cadeau que jésus m'est fait elle est le présent que jamais je ne pourrais en mesurer ni la profondeur ni la hauteur ni la largeur ni la longueur parce que marie est pour moi le plus beau cadeau que mon seigneur et mon dieu m'a fait en me donnant sa maman oui frères et soeurs tournez vous vers jésus et demandez lui à lui pas à ce que votre pasteur ou votre responsable d'église vous a dit vous enseigner pendant des décennies posez demander à dieu de vous montrer si marie peut être votre maman à vous aussi posez lui poser la question en direct posez demander à jésus jésus si ces catholiques qui te prétendent de prier et de servir est ce que ces catholiques là sont dans la vérité ou pas dans la vérité quand ils prient marie si marie est vraiment vivante à tes côtés vient me montrer à moi en toute simplicité qu'elle est bien vivante à tes côtés vient me montrer sa présence vient me montrer qu'elle est elle peut être aussi ma maman à moi jésus je m'adresse à toi en direct je m'adresse pas à marie je m'adresse à toi parce que je veux vraiment comprendre pourquoi tant de catholiques aujourd'hui vont célébrer celle qui fut la mère de mon seigneur et de mon dieu que tu es pour moi comment ces catholiques prétendent servir dieu et à la fois honorer cette femme qui on m'a dit qu'elle était pécheresse qu'elle était un objet de satan qu'elle ne pouvait pas être vivante qu'elle ne pouvait pas aujourd'hui apparaître dans le monde entier ce qu'elle a fait je dois le voulu dire mes frères et soeurs depuis des décennies elle ne cesse d'apparaître partout dans le monde demandant au monde de se convertir et de croire en son fils jésus de se repentir de ses péchés si marie était un ange déchu si marie était un objet de satan elle ne demanderait pas aux hommes de se convertir elle ne demanderait pas aux hommes de se repentir de ses péchés et de croire en son fils jésus et de revenir à jésus de tout leur coeur de toute leur âme de toute leur force voilà ce que marie dit à toutes les apparitions dans le monde entier alors si marie est un esprit de mort comment se fait-il qu'elle invite les hommes à se convertir comment se fait-elle être aujourd'hui aussi présente auprès des catholiques depuis des décennies alors oui nous comprenons pourquoi l'église dans son infinie sagesse a déclaré le 8 décembre 1854 qu'elle était l'immaculée conception c'est à dire que dans son infinie sagesse dieu le père ne pouvait pas imaginer que le sanctuaire qui recevrait jésus en tant qu'embryon en tant que fœtus et nouveau né ce sanctuaire ne pouvait pas avoir de péché en elle c'était inconcevable pour l'église le péché originel elle en a été absous dès sa conception elle même par grâce pour pouvoir recevoir au moment opportun le saint des saints parce que seul un lieu saint pouvait recevoir le saint des saints seul l'arche d'alliance par excellence pouvait recevoir le saint des saints seul le saint des saints pouvait accepter de demeurer dans le corps d'une femme sainte et irréprochable immaculée de tout péché oui dès la conception c'est par une grâce et un privilège spécial de dieu tout puissant en vue des mérites de jésus-christ sauveur du genre humain préserver et exempte de toute souillure de la faute originelle est révélé de dieu et que par conséquent elle doit être cru formellement et constamment par tous les fidèles marie et la bienheureuse vierge marie elle fut dès le premier instant de sa conception ainsi alors mes amis vous pouvez refuser encore et encore pendant des décennies de nous croire que quand nous disons je te salue marie comblé de grâce le seigneur est avec toi tu es béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de ton sein est béni sainte marie mère de dieu pris pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen oui nous disons à marie que nous la saluons parce que marie ne peut être morte marie ne peut être que vivante en christ parce que jésus ne pouvait pas laisser dépérir le saint des saints celle qui avait été son tabernacle vivant son sanctuaire son icône son temple saint dans lequel il a été conçu par son père par la puissance du saint esprit en tant qu'être humain il a pris la condition humaine dans ce corps qui n'était pas mortel qui était exempte de toute mort originelle qui était exempte de tout péché originel oui c'est ainsi que nous catholiques aujourd'hui nous célébrons marie c'est ainsi qu'aujourd'hui l'église catholique à la fierté et la joie de vous annoncer à vous tous qui refusent et marie que il a plu à notre seigneur que marie croit et puisse croire aux paroles qui lui furent dites de la part du seigneur oui heureuse et tu marie d'avoir dit oui à l'ange gabriel heureuse et tu marie d'avoir pu dire oui à l'église oui heureuse et tu marie de dire à l'église célébrer mon fils fait tout ce qu'il vous dira heureuse et tu marie qui nous invite à faire et à vivre les commandements de ton fils tu aimera le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi même marie tu nous dis dans bien des situations je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde mais bien dans l'autre alors oui marie aujourd'hui nous acceptons notre condition humaine telle qu'elle est parce que c'est la volonté de dieu pour nous sur notre terre et c'est parce que c'est sa volonté que nous l'accueillons avec joie tout comme toi tu as accueilli avec joie ces paroles qui fut dites de la part du seigneur tu y as cru et tu l'as vécu dans ta chair alors mes amis aujourd'hui réjouissons nous tous ensemble pour cette merveilleuse occasion que nous avons de célébrer notre mère à tous et à toutes aujourd'hui réjouissons nous et offrons cette journée en réparation pour tous ceux qui refusent de l'accueillir comme leur mère offrons cette journée pour tous ceux et toutes celles qui se posent la question pourquoi nous prions marie offrons cette journée pour que jésus lui même vienne dire à ses frères et ses sœurs en christ oui que jésus vienne leur dire honoré ma mère comme mes frères catholiques que jésus vienne leur dire en personne honoré 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 la parce que c'est ma volonté c'est ainsi que je l'ai voulu depuis toute génération honorez la déclaré la bienheureuse dans votre vie et chacun de nous nous pouvons entendre marie dire à la suite de jésus merci d'exister merci